Bonjour et bienvenue sur ma chaîne UVFRALEMAND. Je suis une Allemande qui vit en France et aujourd'hui je vous parle de ce qu'il faut absolument savoir si vous voulez travailler en Allemagne. Le premier point très important concerne la langue allemande. Si vous voulez travailler en Allemagne, il n'est pas forcément indispensable de parler couramment l'allemand mais je dirais qu'il faut quand même avoir au moins les bases en allemand parce que sinon vous êtes tout simplement exclu de la société et aussi de vos collègues. Même si le travail se fait par exemple en français ou en anglais, il y a forcément des collègues allemands dans l'équipe qui préfèrent parler allemand pendant la pause. Alors si vous voulez trouver des amis en Allemagne, il faut forcément parler un peu l'allemand. Par contre, comme j'ai déjà dit, pour travailler, il faut pas forcément parler couramment l'allemand, surtout si vous voulez travailler pour une entreprise internationale. Il y a des entreprises où la langue de travail n'est pas l'allemand, c'est très souvent l'anglais, mais ils attendent quand même un très bon niveau d'anglais. Si vous cherchez des entreprises où vous pouvez travailler en français, c'est bien sûr pas très facile à trouver. Ah ben là, je sais qu'il y a quand même quelques startups qui sont français, alors vous pouvez chercher là-bas. Je vous mets quelques sites utiles dans les informations. Si vous parlez pas encore suffisamment l'allemand, je vous invite à vous inscrire dans un cours de langue, par exemple à l'Institut Goethe. Comme ça, vous pouvez vous améliorer un peu en allemand avant de vous lancer sur le marché de travail en Allemagne. Le deuxième point important concerne le taux de chômage en Allemagne. J'ai fait une petite comparaison. En Allemagne, le taux de chômage s'élève à environ 5%. Pareil pour les jeunes allemands, c'est autour de 5% aussi. En France, par contre, il y a un taux de chômage de 8,5% pour toute la population et parmi les jeunes, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont au chômage. Le taux de chômage de jeunes en France s'élève actuellement à 20%. Comme vous pouvez voir en regardant ce chiffre, il y a pas mal de travail en Allemagne. Il y a des secteurs qui sont très très demandés, par exemple la chimie, l'automobile ou l'informatique. Le troisième point très important et très intéressant, c'est que les salaires sont beaucoup plus hauts en Allemagne. Surtout dans le secteur dont j'ai déjà parlé, les salaires sont beaucoup plus hauts et très attractifs. Et ce qui est très bien en Allemagne comparé à la France, c'est que normalement, les salaires en début de carrière sont déjà assez élevés. Par contre, c'est un peu difficile de vous donner exactement les chiffres parce qu'en fait, le brut et le net en France et en Allemagne, c'est pas exactement pareil. Et bien sûr, on peut jamais vraiment vous dire le salaire net parce que ça dépend aussi de votre taux d'imposition. Mais je voulais quand même vous donner quelques exemples. J'ai fait une petite comparaison de plusieurs professions. C'est des salaires en début de carrière. Alors, on commence par les profs au lycée. Et là, j'ai choisi de prendre le salaire des professeurs agrégés. Alors, les profs qui sont les mieux payés en France et un professeur agrégé au lycée en début de carrière, il gagne à peu près 2300 brut. En Allemagne, par contre, quelqu'un avec à peu près le même niveau d'études, qui devient professeur au lycée, c'est le Gymnasium en Allemagne, il gagne entre 4000 et 5000 euros brut. Et même un professeur contractuel, alors qu'il n'a pas fait des études pour devenir prof, il gagne entre 2700 et 3000 euros par mois. Après, j'ai choisi le métier d'infirmier. Alors, un infirmier ou une infirmière gagne très peu en France. En début de carrière, c'est 1700 euros brut. Et en Allemagne, en début de carrière, c'est entre 2800 et 2900 euros brut. Il y a aussi une très grande différence quand on regarde les salaires des ingénieurs qui sont bien payés en France comme en Allemagne. Mais en France, surtout en début de carrière, les salaires ne sont pas encore très très élevés. Moi, j'ai trouvé que le salaire moyen se lève à 3000 euros brut en début de carrière. Et en Allemagne, c'est autour de 4300 euros en début de carrière. Et le dernier métier que j'ai choisi, c'est éducateur, éducatrice de jeunes enfants. En Allemagne, c'est Etzia ou Etzierin. Et en France, il gagne très très peu. Il gagne 1500 euros brut par mois en début de carrière. Et en Allemagne, il gagne 1000 euros de plus. Il gagne 2500 euros brut en début de carrière. Alors, comme vous avez vu, normalement, les salaires bruts en Allemagne sont beaucoup plus élevés qu'en France. Par contre, en France, le décalage entre brut et net est un peu plus petit qu'en Allemagne. Si vous êtes intéressé par les chiffres exacts, je vous invite à utiliser un calculateur de brut net. Je vous mets quelques liens dans les informations au-dessous de la vidéo. Je voulais aussi vous parler un peu du SMIC, juste pour comparer, parce que là, c'est un petit peu mieux en France. Le SMIC, il est un peu plus haut. Il se lève actuellement à 10 euros et 15 centimes par heure. Et en Allemagne, le SMIC s'élève à 9 euros et 35 centimes par heure. Alors, il est plus haut en France, mais dans mon expérience, on vous propose très souvent le SMIC en France et parfois même pour des postes qui exigent un niveau d'études de un bac plus 3 ou même un bac plus 5. Et en Allemagne, normalement, le SMIC, c'est plutôt pour le travail vraiment un peu précaire, en fait, qui ne demande pas forcément un diplôme. Le quatrième point que j'aimerais adresser concerne les diplômes. Les Français sont très très stricts en ce qui concerne les diplômes. Normalement, il faut avoir exactement le diplôme qui est demandé sur la fiche de poste, sinon vous n'êtes même pas invité à passer un entretien. Et là, les Allemands sont beaucoup beaucoup plus tolérants. Bah, je vous donne un exemple. Par exemple, en France, quand vous avez fait des études en langue, très souvent, vous devenez prof. Sinon, il n'y a pas grand-chose que vous pourriez faire. Et en Allemagne, quand vous avez fait des études en langue, bah, vous pouvez travailler dans la communication, vous pouvez devenir journaliste, vous pouvez travailler dans le marketing, vous pouvez travailler en ressources humaines. Alors, même si vous n'avez pas vraiment fait des études en ressources humaines, vous pouvez quand même postuler et on va peut-être vous inviter. Et en France, par exemple, que vous voulez travailler en ressources humaines, alors il vaut mieux avoir un diplôme en ressources humaines. Ou si vous voulez travailler dans le marketing, il vaut mieux avoir une spécialisation en marketing. Et là, les Allemands sont vraiment moins stricts. C'est quelque chose qui est vraiment agréable en Allemagne. Alors, même si vous n'avez pas exactement le diplôme exigé, postulez quand même. Il y a quand même une chance qu'on va vous inviter. Il y a bien sûr des exceptions. Alors, si vous voulez devenir médecin, bien sûr, il faut avoir fait des études en médecine, mais je pense que ça, c'est clair. Un autre point important à savoir, c'est qu'en Allemagne, normalement, vous faites 40 heures par semaine. Comparé à la France, où normalement, vous faites 35 heures par semaine. Alors, forcément, en Allemagne, vous passez plus de temps au lieu de travail. Et il y a aussi des heures supplémentaires en Allemagne. C'est comme en France. Et vous travaillez beaucoup plus longtemps aussi, si on regarde toute votre vie. Parce qu'en Allemagne, l'âge légal de retraite, c'est à 67 ans. Alors, en France, c'est encore 62 ans. On ne sait pas si ça va rester comme ça. Alors, si vous voulez faire votre carrière en Allemagne, pensez au fait que la retraite, c'est beaucoup plus tard qu'en France. Pour bien comprendre le marché de travail en Allemagne, il faut aussi savoir qu'en Allemagne, nous avons deux systèmes très différents. Alors, vous avez des gens qui font un apprentissage après l'école et vous avez des gens qui font des études après l'école. Mais les apprentissages en Allemagne ne sont pas mal vus. Parce qu'en France, en fait, il y a des apprentissages, mais c'est très souvent pour les élèves qui avaient des mauvaises notes, qui n'ont pas réussi leur bac ou des choses comme ça. Et en Allemagne, un apprentissage, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. Vous pouvez faire une bonne carrière après avoir fait un apprentissage. Normalement, la plupart des apprentissages sont payés et durent à peu près trois ans. Et ça se fait normalement directement après l'école. Vous passez une partie de votre temps en entreprise, une autre partie de votre temps à l'école. C'est la Berufsschule, l'école professionnelle. Et après ces trois ans, vous avez un vrai métier, une vraie profession et normalement, vous avez un bon salaire. Par contre, si vous voulez devenir cadre, manager, un truc comme ça, très souvent, il faut faire quand même des études. Et comme ça, vous allez à la fac, vous faites d'abord un bachelor et après encore un master si vous voulez. Et ça vous permet de gagner plus d'argent et d'avoir un poste un peu plus intéressant sur le long terme. Il y a aussi la possibilité de faire d'abord un apprentissage et de faire encore des études après l'apprentissage. Parfois, quand vous n'avez pas le bac, il y a même la possibilité de faire des études sans bac parce que vous avez fait cet apprentissage. Ça peut être très intéressant pour les gens qui n'aiment pas forcément l'école, qui ont envie d'abord de travailler un peu et qui veulent se remettre aux études plus tard dans leur vie. Le prochain point important concerne l'apprentissage. pause déjeuner. En France, vous avez très souvent l'habitude de prendre une pause très très longue. Parfois, il y a des pauses de deux heures, vous allez au restaurant avec vos collègues, vous prenez un menu en tripla dessert et tout. Parce qu'en plus, vous avez des tickets restos en France. En Allemagne, ce n'est pas comme ça. Déjà, il n'y a pas de tickets restos en Allemagne, ça n'existe pas. Parfois, il y a des cantines dans l'entreprise, mais c'est vous qui payez. Ce n'est pas cher, mais il n'y a pas de tickets restos. Ça n'existe pas du tout. Et je dirais que la pause, ça ne dépasse jamais une heure. Alors une heure, c'est le grand maximum. Il y a même des Allemands qui ne font pas de pause parce qu'ils ont envie de partir un peu plus tôt. Il y a des gens qui mangent devant l'ordinateur. Ça dépend vraiment des entreprises. Il y a aussi des entreprises où les gens respectent bien la pause et ils mangent tranquillement. Mais sachez quand même que ce n'est pas forcément comme en France. Vous ne passez pas forcément deux heures avec vos collègues en mangeant un menu. Un autre point très important, ça concerne surtout les familles et les jeunes parents ou ceux qui veulent avoir des enfants plus tard dans la vie. Sachez qu'en Allemagne, il y a moins de possibilités de garde enfants. C'est plus compliqué d'avoir une place et c'est beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mères et aussi de plus en plus de pères qui préfèrent de rester à la maison pendant un an, voire plus, pour garder leurs enfants parce qu'à la fin, ça leur vient moins cher de s'occuper de leurs enfants eux-mêmes au lieu d'aller travailler. Sachez aussi que le congé maternel et partenal est aussi beaucoup plus longue qu'en France. En Allemagne, si vous voulez, vous pouvez rester à la maison pendant trois ans en tant que mère et en tant que père. Vous n'êtes pas forcément payé pendant trois ans, normalement c'est pendant un an, mais ça dépend un peu des cas et là il y a beaucoup d'exceptions. Je ne peux pas tout vous expliquer, mais je vous donne aussi quelques informations au-dessous de la vidéo. Ce manque de garde d'enfants, c'est aussi un problème pour beaucoup de femmes parce que très souvent ils ont du mal à trouver un travail parce que l'employeur a peur que la femme tombe enceinte et après elle n'est pas là pendant trois ans. Alors si vous voulez faire une bonne carrière en tant que femme, il faut vraiment bien s'organiser avec votre conjoint et avec votre employeur. C'est aussi une question de mentalité. En Allemagne, on n'a vraiment pas l'habitude d'envoyer un enfant de trois mois à la crèche. Ça fait un peu bizarre. Je dirais que la grande plupart de femmes restent à la maison pendant au moins un an. Et voilà, nous sommes presque à la fin. Je voulais juste vous dire que si vous avez la moindre question, si vous voulez avoir plus de détails sur ces points là, je vous invite à vous rendre sur le site de la Bundesagentur für Arbeit. C'est le Pôle emploi allemand. Vous pouvez aussi visiter le site du BITZ. C'est le Berufsinformationszentrum. Là, vous trouvez toutes les informations concernant les métiers qui existent en Allemagne. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr de liker cette vidéo. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine.